Bonjour, nous venons de voir comment est née la diffraction des rayons X dans la séquence précédente. Voyons maintenant comment les tâches de diffraction vont pouvoir être interprétées. Laoué pensait, à tort, que les tâches de diffraction étaient dues à la fluorescence. La fluorescence est l'émission de rayonnement par la matière quand elle est illuminée par un rayonnement différent. Mais cette explication n'est pas correcte et c'est la famille Bragg qui va comprendre ce qui se passe vraiment. Les Bragg étaient partis en Australie et ils reviennent en 1908 en Grande-Bretagne. C'est là que Sir William Henry Bragg fait l'hypothèse que les rayons X pourraient être des particules. Il a tort. Son fils Lawrence, lui, lorsqu'il apprend l'expérience de Laoué, se rend compte qu'il y a peut-être une explication si on fait l'hypothèse que les rayons X sont des ondes. Mais là, il y a un petit problème familial parce qu'il va être en désaccord avec son papa et ça va lui poser des difficultés pour écrire son premier article. Lawrence Bragg imagine que les rayons X se réfléchissent comme sur un miroir sur les différents plans du réseau et interfèrent entre eux. En novembre 1912, c'est-à-dire six mois après l'article de Laoué, il va écrire cette formule célèbre que l'on appelle maintenant la loi de Bragg et qui est 2D sinus theta égale lambda. Cette loi de Bragg, assez simple, donne une condition pour qu'il y ait une interférence constructive et donc apparition de taches de diffraction. Lawrence Bragg se rendait bien compte que cette formule n'était pas très compliquée et il écrivit modestement dans ses mémoires « Cette relation est connue comme la loi de Bragg et j'ai toujours senti que son association à mon nom était un honneur facilement gagné car c'est simplement la formule d'optique qui donne les couleurs réfléchies par un film mince mais sous une autre forme. » Quelle était l'approche de Bragg ? D'abord, et c'est peut-être le pragmatisme anglais qui fait ça, Lawrence Bragg comprend immédiatement que la diffraction va permettre de déterminer les structures cristallines en analysant les positions et les intensités des taches de Bragg. C'était une approche assez différente de celle de l'école allemande qui cherchait plutôt à comprendre quel était le mécanisme d'interaction entre les rayons X et la matière. Et c'est ici que nous retrouvons William Barlow. Les Bragg vont en effet partir des structures qu'il avait prédites. Avec des méthodes essai-erreur, c'est-à-dire en essayant certaines positions atomiques et en les modifiant si les intensités attendues n'étaient pas observées, ils vont reproduire les spectres de diffraction. En 1913, ils vont d'abord déterminer la structure NaCl, puis celle du sulfure de zinc et celle du diamant, et ensuite des structures de plus en plus compliquées, comme en 1914 celle de la fluorine. D'autres chercheurs vont se mettre à cette méthode, comme le norvégien Vegard qui en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, va déterminer la structure de l'oxyde de titane. Ces structures nous paraissent maintenant extrêmement simples, peut-être même un peu dépassées, mais à l'époque, elles étaient révolutionnaires. Ainsi, en 1927, on voit encore un chimiste qui écrit « Certains livres sont des mensonges d'un bout à l'autre ». Le professeur Bragg affirme que dans le chlorure de sodium, il n'y a pas de molécule NaCl. Cette information répugne totalement au sens commun, elle est absurde jusqu'au dernier degré. Pourquoi ce Mr. Armstrong écrivait-il cela ? Parce qu'à l'époque, certains chercheurs étaient convaincus que dans le chlorure de sodium, il avait un empilement de molécules NaCl, alors que dans la structure des Bragg, les atomes de sodium et les atomes de chlore étaient à égale distance. Il n'y avait donc pas de molécules dans le solide. Grâce à la méthode des Bragg, en 1920, on avait déjà déterminé 50 structures. En 1925, 600, dont 150 de molécules organiques. Et puis, le problème va se corser. Quand on veut déterminer la structure de molécules un peu compliquées, comme la pénicilline représentée ici, on voit une molécule assez biscornue avec des cycles de quatre, cinq ou six atomes, il est difficile d'en avoir un modèle a priori pour que l'on puisse modifier par essai-erreur. Il faut trouver d'autres méthodes. C'est là qu'artinvient le coup de génie du père Bragg. On se souvient qu'Henry Bragg pensait que les rayons X étaient constitués de particules neutres. Il va comprendre son erreur, changer d'idée, suivre celle de son fils et considérer que les rayons X sont des ondes de courte longueur d'onde. En 1915, il écrit un article célèbre dans lequel il fait le lien entre les mathématiques de Joseph Fourier et la diffraction. Qu'a découvert Henry Bragg ? Que la diffraction des rayons X réalise en fait une transformée de Fourier de la densité électronique d'un cristal. Vous étudierez plus en détail la transformée de Fourier lors de la cinquième semaine du MOOC. En bref, cette figure représente de petits paquets d'électrons disposés périodiquement comme dans un cristal. Cet ensemble admet un développement en série de Fourier dont l'amplitude des termes d'ordre 1, 2, 3, etc. est représenté sur ce schéma. Henry Bragg montre que ces termes correspondant aux tâches de Bragg visibles sur les clichés de diffraction, comme par exemple celui-ci. Une fois qu'on a compris ça, les résolutions de structure vont devenir à la fois plus faciles sur le papier, mais encore difficiles en pratique, car les calculs de série de Fourier sont extrêmement longs à faire à la main. Il va falloir attendre que les premiers ordinateurs se développent aux alentours des années 70 pour que cette technique exprime toute sa puissance. Aussi, les progrès faits au cours du XXe siècle nous paraissent maintenant assez lents. Les premiers résultats arrivent en effet autour des années 1925-1930. Ce sont des déterminations de structure que l'on peut appeler ab initio, car elles ne nécessitent pas la connaissance a priori sur la structure, comme l'avait fait William Barlow. En 1929, c'est d'abord le chlorate de potassium dont William Zachariasen résout la structure. Puis en 1931, on résout celle de l'hexaclorure de benzène, confirmant pas là le caractère cyclique de la molécule. En 1935, c'est le tour de la phtalocyanine, qui est une molécule constituée d'une soixantaine d'atomes, mais plane et symétrique. Et puis il faut attendre 1945, bien sûr il y a eu une autre guerre, pour que Dorothée Hodgkin détermine la structure de la molécule de cholestérol et sa soixantaine d'atomes sur un squelette plutôt tordu. Puis, vous voyez qu'il se passe encore une dizaine d'années pour que la même Dorothée détermine en 1954 la structure de la vitamine B12, qui possède environ 200 atomes. L'arrivée des biologistes dans l'univers de la cristallographie passe d'abord par l'obtention de cristaux. La cristallisation d'une enzyme, c'est-à-dire d'une protéine ou d'un assemblage de macromolécules aussi complexes qu'un virus, va s'avérer beaucoup plus aléatoire que celle de petites molécules chimiques. Des méthodes particulières ont été développées, que vous étudierez en troisième semaine du MOOC. James Sumner, John Northrop et Wendell Stanley ont reçu le prix Nobel de chimie en 1946 pour avoir découvert que les enzymes peuvent être cristallisés, mais aussi pour leur utilisation de la cristallisation pour obtenir des préparations d'enzymes et de virus sous forme pure. La diffraction n'était pas leur objectif premier. Enfin, la première structure de protéines sera résolue en 1959 par Max Perutz. Il s'agit de la structure de l'hémoglobine qui contient plusieurs milliers d'atomes. En 2000, plusieurs équipes de recherche détermineront la fantastique structure du ribosome qui contient plus de 100 000 atomes. Remarquons que les découvreurs de ces dernières structures ont reçu le prix Nobel de chimie, ce qui montra à la fois la difficulté et l'importance de ces découvertes. C'est précisément leur manière de procéder que vous allez découvrir et étudier tout au long des prochaines semaines. Avant cela, la prochaine séquence va vous montrer le rôle majeur d'un projet collaboratif international dans la progression de la cristallographie biologique et des logiciels qui permettent de résoudre les structures de macromélicules biologiques, le projet CCP4. « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501 ...